L'amendement 33, M. Catanès. Merci Madame la Présidente. Cet amendement que nous présentons vise à rétablir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Vous proposez de remplacer le CHSCT par un comité social-économique, CSE, qui fusionnerait aussi les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Pourtant, les missions du CHSCT sont bien différentes de celles des autres instances qui représentent le personnel. Il dispose d'une autonomie juridique afin de pouvoir enquêter sur les conditions de travail des salariés, se fait force de propositions et ses conclusions engagent l'employeur. Le CHSCT est une conquête importante du mouvement ouvrier dans la mesure où il a permis aux salariés d'obtenir une souveraineté sur la prévention des risques qu'ils encourt au travail, qu'ils soient physiques ou psychosociaux. A une époque où les nouvelles méthodes de management engendrent de nouveaux risques, comme le syndrome d'épuisement professionnel, le fameux burn-out, il nous semble essentiel de maintenir cette instance dans ses pleines prérogatives et de garantir son autonomie vis-à-vis des questions de gestion financière auxquelles le CSE l'associerait. La santé et la sécurité doivent être totalement détachées des considérations économiques et budgétaires, car nous connaissons tous le résultat de la course aux moins dix ans en matière de conditions de travail. Il faut-il rappeler que ce résultat est celui des 1115 victimes du Rana Plaza en 2013, celui des 1099 victimes de la catastrophe de Courrières en 1906, ou celui également des 2000 victimes d'accidents du travail chaque année en France. Enfin, dans un contexte qui a été rappelé où les situations de harcèlement sexuel sont trop nombreuses, il nous semble vital et nécessaire de pouvoir disposer d'une instance indépendante, autonome et protectrice. Je vous remercie.